Comment est-ce qu'il s'agit d'un texte fondateur révolutionnaire ? Comment est-ce qu'il s'agit d'un texte fondateur ? Comment est-ce qu'il s'agit d'un texte fondateur révolutionnaire ? J'ai essayé d'imaginer parce qu'il y a des amalgames et de la propagande qui est véhiculée actuellement. On s'attaque à des personnalités politiques qui ont participé pour l'arrêt du procès électoral et pour éviter justement à l'Algérie de mourir quelque part. Le caractère républicain allait mourir si on avait laissé justement le pouvoir à l'ex-fix, qui est un parti clair et net fasciste. Voilà, parce qu'il est totalitaire et il a une conception de la démocratie bien particulière. Il dit « Moi, si j'arrive au pouvoir, je mettrai fin à la démocratie. » Dans un état théocratique, le pouvoir ne provient pas du peuple, mais il provient du Dieu. C'est-à-dire que c'est la religion, la source du pouvoir, la légitimité. Il tire la légitimité du Dieu, donc la religion. C'est la source de légitimité. Donc, mon objectif dans la rédaction de l'article, c'est parce que j'ai vu les islamistes et les partisans de Saint-Digidio principalement ciblés un certain nombre de personnalités et toute personne qui a une relation avec le barrage qui est fait à l'ex-fils. Donc, je voulais expliquer principalement mon auditoire, c'est un peu plus par rapport aux jeunes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vécu l'environnement et l'atmosphère de l'islamisme, de cette guerre enclenchée en 1992, juste après l'arrêt du processus électoral. Donc, il fallait faire l'effort pédagogique d'expliquer et qu'il est préférable d'arrêter ce processus et au même temps de délimiter les responsabilités. À mon avis, la question principale qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut se poser le processus électoral ? Mais pourquoi on a donné l'agrément à un parti religieux alors que la constitution de 1989 l'interdit ? Donc, la question, elle est là. Sur un plan historique, le gouvernement de l'époque de Hamrouch et donc à la tête Chadli sont les premiers responsables de la tragédie qu'a vécu le pays les années 90. Parce que si on n'avait pas attribué l'agrément au fils, on a empêché, on a interdit, en appliquant la loi 89, donc en 89, avec la réforme de la constitution, là où il interdit l'existence, la création des partis à base de religion, on n'aurait pas vécu ça. Mais il faut que les jeunes comprennent aussi à faire l'agrément qu'il fisse comme une barrière pour bloquer les démocrates. Donc, avec l'agrément de 2012, il y a eu l'agrément à l'agrément et il y a eu l'agrément comme une sorte d'une barrière et il y a eu l'agrément à l'agrément. Et d'ailleurs, à travers certains témoignages, nous avons l'agrément à l'agrément que le fils n'a jamais dit qu'il y a eu l'agrément. Et d'ailleurs, si tu as prévu les élections en juin, le FLA, le pouvoir, il a changé la carte électorale, il a fait un autre découpage électoral et après il a organisé l'élection de décembre 1991, il a s'abri avec cette reconfiguration de la carte électorale, le fils n'est jamais dit fort. Le problème qui se pose aussi, c'est le mode d'élection. C'est-à-dire, si nous avons peut-être opté pour un autre mode de scrutin, peut-être qu'on aurait évité cette catastrophe. Mais moi personnellement, je vois que la responsabilité historique, elle est au pouvoir qui a permis à l'existence d'un parti religieux d'exister et c'est là où il y a le dérapage. Donc j'ai imaginé justement, c'est-à-dire, cette situation, si on a les suffisants, bien sûr, on aurait eu la théocratie en Algérie, on aurait eu peut-être de la violence légitime, on peut dire, c'est-à-dire selon la loi, on aurait peut-être eu à assister comme ce qui se passe, on aura des exécutions au stade de 5 juillet pour toute personne qui offre leur loi, toute personne qui va dire on n'est pas d'accord avec votre dictature théocratique. Donc on aurait eu peut-être que ceux qui disent que pourquoi vous avez arrêté il y a l'arrêt du procès électoral, peut-être on aurait eu plus de morts que ce que nous avons aujourd'hui. Donc l'argument qui consiste à dire de responsabiliser et de mettre en même pied d'égalité l'armée et les démocrates républicains qui ont appelé pour l'arrêt du procès électoral, je pense que c'est une manière, un petit peu, cet amalgame, participe dans la confusion pour lire convenablement la carte politique pour comprendre ce qui se passe en Algérie. Et d'ailleurs, après, on va essayer de développer un peu ça. On est presque dans la même situation si on ne va pas vraiment bien être vigilant pour comprendre comment faut-il faire justement pour aller sortir le pays de la crise actuelle, de l'impasse historique actuelle, parce que, étant donné quel système demande le peuple pour changer et y aller vers une autre Algérie nouvelle, donc le Zaire Thamaynouz. Donc, on sait à l'époque aussi, nous les Arabes, les combiens d'assassinats, surtout d'intellectuels, comme Jaoud, comme Boussoussi, comme tant d'autres journalistes, des personnes anonymes, des femmes qui ont refusé de soumettre à leur diktat, des femmes qui ont refusé à d'achemmer l'hijab en Ghanine, comme l'exemple de Katia Bengana, etc. Donc, on ne peut pas nous aimerir ça à d'un autre en fait, il a fait un peu de l'hijab en Ghanine, en 1991, alors qu'au contraire, il a désové la République du caractère républicain. Sinon, il a fait ça dans le cas total, dans le cas de l'Afghanistan, je ne sais pas, il a été mort en le temps, et où il n'y a rien justement à Khattar. À Khattar, il n'y a rien dit, il n'y a rien de faire même si, les années 90, c'était les salafistes, donc financés par l'Arabie saoudite, etc. Donc, c'est des salafistes djihadistes qui voulaient prendre le pouvoir par la force, même si c'est vrai, les élections, ce n'est qu'un prétexte, mais ils renforment dans leur groupe des éléments qui veulent passer à l'action, et d'ailleurs, même il y a eu de la violence, même avant les élections. L'affaire Gemmar, donc il y a eu l'attaque contre une caserne, donc ça veut dire qu'il y a au sein des éléments du fils, des djihadistes salafistes, et ce sont des éléments qui sont revenus de l'Afghanistan. C'est-à-dire, les chiens ont la révolution de l'Afghanistan, et les chiens ont mené l'Algérie dans le camp. d'abord, les idios utiles, c'est un concept qui est utilisé déjà ça fait longtemps. Au départ, au début, bon, il a été attribué à l'Union, etc., mais il n'y a pas vraiment de traces. Mais surtout, un idio, vraiment, bien clairement la première fois, c'est surtout pour qualifier l'élite de gauche, surtout extrême-gauche, d'élite intellectuelle, avec la Russie, et l'URSS, donc l'ex-bloc communiste. Le but d'Oralen et l'Europe, parce que c'est des intellectuels de l'Europe, comme Jean-Paul Saad, comme André, etc., des écrivains, des sommités sur un plan intellectuel. Après, je chernote le régime communiste, malgré qu'il y a manque de liberté, l'atteinte aux droits de l'homme, etc., il n'y a pas vraiment de liberté d'expression, mais nous, c'est comme si Feren n'ont pas dit la vérité. Alors, si tu pourras, c'est une projection où ils ont des mouvements et ont un thalouf pour les éditions pour les éditions et les éditions et les éditions sont les maïnas. Les maïnas ont mis les maïnas qui ont mis des déçus de leur corombe politique mais ils ont mis les déçus pour leurs adversaires. C'est comme ce que je veux dire, c'est pas un idiot utile en politique c'est quelqu'un qui milite l'unique naran c'est ça que ça arrive donc il y a des idiots utiles malheureusement actuellement justement qui refusent qui dénagent les kamel justement les islamistes les conservateurs ça les arrange et le mouvement révolutionnaire pour plus d'organisation pour plus d'organisation vers une charte commune les valeurs que l'Algérie plurielle de demain va partager non il va les rejeter le traumatisme les années 90 que l'islam l'islamisme que l'islam politique est rejeté et que pire encore parce qu'il est assimilé à l'islam des salafistes donc des djihadistes de l'armée c'est-à-dire l'armée l'armée de on peut dire des islamistes c'est-à-dire les salafistes djihadistes donc mais là c'est-à-dire l'arrivée justement un kishmari justement il s'it un rachad où il faut que l'innové il y a un s'it de l'innové il y a un s'it il y a un s'it d'un mouvement politique il y a l'innové défaillant pour un état de droit régi par des principes démocratiques alors si vraiment ils sont pour les principes démocratiques dans un état de droit et pourquoi et pourquoi ils ne vont pas accéder justement quand on va se mettre à table pour voir quels sont ces principes-là démocratiques dont ils parlent pourquoi ils refusent et d'ailleurs et d'ailleurs le gourou de Londres qui se l'ira dans une vidéo il n'est dans une équine il n'est pas d'au-la-cha-bière d'au-la-cha-bière ça n'a aucun sens ça veut dire justement qu'il n'y a le canal justement le problème qui pire ce qu'il se cache la démocratie va être soumise au vote c'est-à-dire ça veut dire mais l'achat il décide pour une théocratie il décide pour un état religieux et c'est pour ça où Gavel j'ai vu une vidéo de la République en France à Paris on ne discute pas ce genre de questions parce qu'il a dénoncé clairement les agissements de Rachad et au même temps il voulait en quelque sorte bien clarifier les choses et s'opposer à leur vision donc quand ils nous disent les angissements de 16h30 de 18h30 de 18h30 de 18h30 ça ne va pas ni à l'envers la tendance de 19h30 la tendance de 19h30 donc c'est clair et net la conception et le concept utile c'est que malheureusement dans le camp des démocrates dans le camp de la famille qui avancent mais qui acceptent d'être utilisés comme étant des escabots dans les islamistes sur ces préalables là démocratiques sur ces principes là il n'y aura pas de danger pour la suite donc une fois après ces partis là islamistes vont se transformer en partis conservateurs comme ça se passe dans toutes les démocraties à travers le monde les partis religieux se transforment en partis conservateurs donc après il y a certaines questions qui relèvent du conservatisme c'est possible que je n'ai pas d'ailleurs voté pour un moment pour les conservateurs pour un moment pour les démocrates pour des républicains pour des progressistes pour des communistes pour de la gauche de la droite du centre c'est un petit peu ce que malheureusement c'est que depuis 1962 même le pouvoir algérien fait de la compétition avec les islamistes pour l'utilisation de l'islam à des fins politiques la preuve en 1984 on a voté le code de la famille et il a été voté par le FLN le FLN soit désormais théoriquement il n'est pas parti islamiste mais c'est un parti justement qui utilise la religion à des fins politiques en inscrivant dans la constitution l'islam religion d'état donc Arachid juste pour terminer pour ne pas trop tarder sur cette question là c'est que idiot utile je veux sous-entendre ouïe l'éclat des almas des magdadiens donc des démocrates et ils s'ouzmenent salouf justement pour les préalables de l'éclat démocratique ils veulent sécuriser cette démocratie là ils veulent qu'on ne va pas vivre à une âge des années 90 on a fait des barrières on a délimité les règles du jeu une frayette il y a des valeurs qu'on ne peut pas toucher toujours garder le caractère de l'alternance démocratique le respect d'un certain nombre de valeurs des minorités l'égalité des citoyens c'est-à-dire entre l'homme et la femme il y a pas mal de valeurs qu'on doit qu'on doit on peut dire mettre dans la constitution mais le cas par exemple sur ces valeurs là il y a l'élaboration des constitutions qui va permettre justement d'avoir un état républicain démocratique à base de valeurs bien déterminées et qu'on ne va pas toucher et pour éviter à ce que un président bien sûr ils sont légitimes jusqu'à présent et légitimes depuis 1962 chacun va faire sa propre constitution voilà Rachid la révolution pour aboutir la révolution qu'est-ce qu'il faut pour aboutir la révolution ok je suis tout à fait d'accord l'ensemble l'achet d'une à Kamel pour à peu près faire aboutir la révolution moi personnellement je vois justement il y a deux préalables c'est-à-dire il y a deux défis du mouvement s'ils veulent justement surmonter la crise mais il va le mouvement révolutionnaire à d'effort que la crise ne t'aïch il a qu'il réglisse n'a d'un cloufa ça l'offre n'tamzouaroul si l'organisation pour pouvoir coordonner les actions pour créer un rapport de force un contre-pouvoir il wakil justement d'amener bachaddiyawi à d'abouil zayeur à d'équim à d'iarus à d'edit chassi ou giloud à khattar thoura malla à giloud à d'edit chimil à d'edit le pouvoir est en train de gérer ça et si on continue comme ça justement à ce que le mouvement à d'imna et wadek n'isa anti-chimil m'chalaf n'est-il-a-ven et soit disant et chapeau de le mouvement à khattar n'ibha n'igou n'ibha ghar officiellement ou l'ech ils sont autoproclamés quelque part à la tête du mouvement sur un plan moral donc si on ne règle pas la question d'organisation pour coordonner les actions pour créer un rapport de force créer un contrepoids et d'amener le pouvoir à négocier on peut dire donc il y a accepté la transition démocratique parce que c'est là on peut dire le nœud du problème c'est que si au Zara ne m'aura m'aura la transition démocratique cette révolution va échouer il ne va pas aboutir clair et net parce que actuellement sur un la transition démocratique il est géré par le pouvoir algérien la transition de l'adabou l'zair à tes d'aouen il n'aura à l'organiser rien n'est pas légitime mais il n'aura un il n'aura il n'aura un qui le fait il a pu il s'abdi le 12 décembre pourquoi il s'abdi à la force il s'abdi à l'armée un mouvement qui n'est pas organisé et qu'il m'a aidé pacifiquement mais il n'a pas coordonné les actions pour pouvoir vraiment débloquer les élections donc le fait mais le mouvement révolutionnaire ne peut pas bloquer ces processus donc demain il s'abdi la constitution après demain il s'abdi les élections législatives après les élections locales et au niveau de Wilaya donc le pouvoir sa feuille de route il peut l'exécuter un qu'imbra et d'ailleurs pour le pouvoir il est en train justement de serrer la révolution au niveau de la Kabylie parce que il a une culture politique mais les autres régions moi personnellement je m'inquiète sur l'avenir du mouvement dans les autres régions le pouvoir c'est réprimant Kabylie c'est l'arrivée à faire taire la révolution au niveau de la Kabylie imaginez les autres régions qui n'ont pas cette culture là donc ça pose un véritable problème donc si on ne régle pas la question d'organisation le mouvement n'ira pas loin deuxième si justement on revient on ne va pas s'entendre sur un minimum sur ce texte fondateur que j'appellerais révolutionnaire on va justement énumérer un certain nombre de valeurs universelles démocratiques comme l'alternance au pouvoir comme l'égalité des citoyens comme un certain nombre de valeurs la tendance au pouvoir il y a pas mal de valeurs on peut dire qu'on ne peut pas oublier et le respect de la minorité etc donc il y a pas mal de valeurs qui relèvent plus de la démocratie je ne sais pas comme la séparation des pouvoirs parce que la séparation des pouvoirs pourquoi ? parce que tu ne peux pas parler de la séparation des pouvoirs la séparation des pouvoirs parce que la séparation du pouvoir entre l'exécutif législatif et le judiciaire on ne peut pas parler de démocratie parce que ça c'est de la dictature ça c'est de l'autotalisme ça c'est de la tyrannie donc ce n'est plus de la démocratie donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de valeurs qui doivent être arrêtées mais le fait c'est de l'autotalisme parce qu'il n'y a pas de l'autotalisme il n'y a pas de l'autotalisme il n'y a pas de l'autotalisme il n'y a pas le dogmatisme c'est celui qui va bloquer le mouvement de continuer d'avancer il faut de la vérité où il n'y a pas de l'autotalisme 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 libre et démocratique et l'armée ne sera pas au pouvoir donc l'état civil et non militaire mais l'état civil et non militaire justement c'est important c'est pour ça c'est pour ça justement non philosophie du mouvement juste pour terminer c'est-à-dire cette charte-là justement, c'est à l'élite révolutionnaire justement de s'entendre pour élaborer et traduire les aspirations du l'organisation est un texte révolutionnaire et c'est un certain nombre de valeurs qu'on ne peut pas violer voilà, Rachid, merci je vais parler un peu de tôt aussi mais je vais essayer de résumer parce qu'on a déjà abordé réellement au fond pour dépasser les clivages, il est clair ça passe par cette charte-là ça passe par un texte fondateur mais peut-être pour la mise en œuvre et comment arriver à cette charte-là peut-être qu'il fallait commencer par des conférences régionales, par exemple comme si on va regarder par exemple selon des situations où des régions peuvent se regrouper par exemple la Kabylie pourrait avoir sa charte de différentes régions et après aller justement vers une conférence justement nationale où il fallait justement s'entendre sur ces valeurs-là parce que je ne vois pas comment dépasser ces clivages-là s'il n'y aura pas une élite assez responsable et de dire que le peuple algérien il demande la démocratie la démocratie elle a ses règles, ses principes allez on va s'entendre sur ces principes parce que tu ne peux pas inventer la démocratie ce n'est pas nous qui allons inventer la démocratie la démocratie l'a déjà inventée là de ces principes peut-être qu'il peut y avoir certaines différences par rapport à certaines choses mais ce sont des éléments secondaires qui peuvent mais l'essentiel il y a quelque chose de fondamental d'universel qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas considérer l'algérien comme étant un sous-homme parce que c'est comme par exemple le droit de l'homme le droit de l'homme non on est un sous-auté musulmane non ça ne correspond pas à certaines choses etc ça ne correspond pas à notre manière de voir les choses donc c'est ça c'est un petit peu toujours il y a des gens conservateurs des gens qui nous amènent un peu plus loin dans l'histoire la société il y a des gens qui va qui va dicter le comportement donc c'est ça ce sont ceux-là qui bloquent justement l'émergence d'une solution donc il y a un kiné pour aller justement vers cette conférence nationale par exemple par des conférences régionales au niveau national et de la base mais cette charte-là une fois qu'on est arrivé à ce consensus-là pour déterminer selon des valeurs justement universelles et oui c'est-à-dire la charte on peut dire fait partie c'est-à-dire il est rattaché à la prochaine rédaction de la constitution et qui va protéger justement les libertés individuelles et collectives parce qu'il s'agit de là c'est-à-dire il s'agit de ces questions-là de protection de liberté individuelle et collective qu'il fallait justement protéger dans des textes il faut qu'il y ait des textes de loi qui vont protéger justement la liberté c'est-à-dire des individus que ce soit sur un plan individuel ou collectif comme par exemple la création des partis politiques comme la création des associations la liberté de conscience donc il faut qu'il y ait cette reconnaissance de diversité de pensée dans la société et sinon on nezmir on nezmir un rochad le bennou thamurt le zayar nillan anikul youn et d'addis à un tianis juste un dernier point justement à travers ces valeurs là justement il y a la reconnaissance des différentes cultures et ça fait partie de liberté individuelle et collective il y a justement vers un nouveau système il y a qu'on va abattre le jacobinisme le centralisme qui bloquent d'autres questions parce que Adabouil Zayr depuis 1962 il a fait le centralisme le jacobinisme il y a eu tout le il y a eu donc le jacobinisme le centralisme de gestion il y a eu le fennet la liberté de pensée de la liberté dans les ailleurs de différentes régions qui ont des caractères culturelles il y a eu l'éducation l'économie question politique tout ça des parlements régionaux et des gouvernements régionaux il pourrait un petit peu réduire justement l'éclivage de l'âme donc la cabine a opté pour une certaine vision d'autres régions peuvent opter pour pour un certain nombre de formes d'organisations mais toujours dans un cadre global qui va protéger justement ses libertés et le caractère républicain pour éviter justement de revenir à la menace les années 90 ok je vais y aller direct à direc le vif du sujet dans le sens pour clôturer j'ai dit maintenant ils ont multiplié le débat pour bien éclairer le peuple parce que c'est une élite qui va lui expliquer les véritables enjeux si on a l'éducation idéologique ils sont contre l'établissement des valeurs démocratiques qui voient les islamistes réellement offensent le même système de pensée à Khattar ils partagent le pouvoir et nous n'ayons l'école nous n'ayons les médias la finance donc nous n'ayons les les et malheureusement c'est-à-dire l'ignorance sacrée c'est-à-dire ceux qui utilisent la religion à des fins politiques ils veulent à ce que justement laisser les citoyens laisser les Algériens dans un conditionnement qui ne va pas leur permettre réellement au fond de s'ouvrir et de voir clairement donc c'est pour ça un effort pédagogique d'expliquer pourquoi les islamistes ne sont pas un simple citoyen ne peut pas les comprendre Donc, à l'élite, à travers justement les médias, à travers nos interventions, à travers les contributions, il y a une partie unique, toute une révolution. Parce que le kit de révolution, c'est d'y aller vers un autre système de gouvernance avec d'autres valeurs, qui sont, on peut dire, inviolables et qui sont des acquis, on peut dire, irrimédiables. Ça veut dire, Ça veut dire, Donc, Donc, Merci, merci à mes tipeurs. ... à ce moment-là, il y a eu qui n'y a eu à 12 ans, avec les deux heures de 12 ans. Je vous remercie de l'éducation de la question de la question de la question de la question.